du travail que j'ai réalisé dans mon stage de Master 2. J'étais basée à l'école d'ingénieurs de Purpan. C'est un stage encadré par Antoine Brun et co-encadré par Gérald Grune à l'ONF et Mélanie Roy, que vous connaissez certainement. Le stage s'intitule « Meta-barcoding de l'ADN environnemental des sols, un outil pour suivre la biodiversité fongique, évaluation critique des protopoles et des indicateurs appliqués au cas des réserves forestières. » Vous avez compris, on va un peu quitter les exploitations agricoles pour se diriger dans la forêt et parler des champignons. Comme vous le savez certainement, les champignons, c'est des organismes très diversifiés, que ce soit en termes de formes, d'écologie, dont on connaît encore peu de choses. C'est des organismes qui connectent et qui habitent dans de nombreux habitats forestiers comme la litière, le sol ou encore le bois mort pour en inciter que trois. Jusqu'à maintenant, pendant longtemps en tout cas, ils ont été absents des états des lieux, des états de masse naturelles, pour des raisons de manque d'outils, que ce soit des outils législatifs comme les espèces protégées, patrimoniaux comme les listes rouges ou encore pratiques avec des protocoles. Alors qu'on sait aujourd'hui que ces organismes sont essentiels pour le fonctionnement des écosystèmes forestiers. Parmi ces champignons, on a les saprotrophes linicoles, qui sont des champignons décomposeurs du bois, et les champignons hectomycorhésiens, qui sont des champignons qui réalisent des symbioses racinaires dans le sol avec les arbres en forêt, qui sont particulièrement importants pour le fonctionnement de ces écosystèmes et qui sont notamment utilisés en Europe comme indicateurs de l'état de conservation des forêts. Et c'est pour ces raisons que suivre la biodiversité fongique aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, identifié notamment par l'Office national des forêts et le ministère de la Transition écologique, qui souhaiterait mettre en place un dispositif de suivi de cette biodiversité à l'échelle du réseau des réserves forestières nationales. Pour l'instant, lorsqu'on fait une évaluation de la biodiversité fongique dans une réserve, on se base sur des méthodes d'inventaire par carpofort, donc c'est la partie reproductrice des champignons, la partie aérienne, par des experts-mécologues qui produisent des listes d'espèces à partir desquelles on va calculer des indicateurs de diversité spécifique, de guilde trophique, donc là c'est les différents types, saprotrophes, hectophanes, mucurisiens, etc., et de patrimonialité en se basant sur des statuts UICN d'espèces. Le problème, c'est que ces méthodes sont limitées vis-à-vis d'un dispositif répandues à l'échelle nationale, d'une part parce qu'elles sont chronophages, elles nécessitent des inventaires sur trois années consécutives, elles dépendent fortement d'une expertise taxonomique élevée qui est en baisse à l'échelle mondiale aujourd'hui, et enfin, elle permet d'inventorier qu'une partie de la fonche puisqu'elle laisse de côté tous les champignons qui fructifient, donc qui forment des cartons forts, très peu ou pas du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées pour étudier les champignons dans la littérature, qui sont évaluées quant à leur application à des objectifs de conservation, et c'est le cas de l'ADN environnemental du sol, enfin, de métavarconique de l'ADN environnemental du sol. Très rapidement, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une méthode de séquençage d'ADN libre dans des échantillons complexes tels que l'air, l'eau ou le sol pour les champignons, notamment parce qu'on estime que 90% des champignons passent au moins une partie de leur cycle de vie dans le sol. Cette méthode a un avantage quant à un déploiement d'un dispositif de suivi à l'échelle nationale, c'est qu'en fait, elle nécessite très peu d'échantillons de sol, et donc, du coup, elle permet de répliquer, de développer des protocoles qui peuvent être déployés à diverses échelles. On peut calculer des indicateurs de diversité variés, spécifiques, mais aussi d'autres indicateurs de diversité bêta à différentes échelles, etc. Elle est facilement standardisable et elle est basée sur un nombre de séquences qui sont, enfin, sur les séquences qui sont regroupées en hypothèses d'espèce de nos unités taxonomiques opérationnelles, OTU, qui ensuite va être confrontée à des bases de données internationales afin de leur assigner une information taxonomique, une information trophique avec les guildes, etc. Et en fait, ça, ça limite, enfin, pour l'instant, on est limité quant à l'utilisation de ces outils avec des objectifs de conservation parce que notre capacité d'assignation à un niveau essentiel pour la conservation, c'est-à-dire de l'espèce, elle est encore limitée vis-à-vis de ces bases de données. On n'arrive pas encore à assigner à l'espèce toutes les séquences qu'on trouve à partir du sol. Et le deuxième point important qui est limitant dans le cadre d'autres suivis de la biodiversité espongique, c'est qu'elle détecte faiblement, en tout cas moins bien que les méthodes traditionnelles d'inventaire par carpeau fort, les taxons saprotrophinicoles qui sont de très bons, enfin, qui sont beaucoup utilisés dans la biodiversité des forêts et qui sont nombreux à être patrimoniaux et en danger. Alors, le problème, c'est que dans la littérature, il y a très peu d'études qui ont essayé d'améliorer, en tout cas d'explorer la détection de ces taxons-là via l'ADN environnemental du sol et que les protocoles qui sont utilisés, c'est des protocoles qui sont basés sur des échantillonnages systématiques, donc des grilles qui sont toujours posées avec une position des points qui est déterminée au préalable. Et du coup, ce qu'on a essayé de faire avec l'ONF, c'est de comparer cette efficacité d'utilisation de l'ouïcid d'ADN environnemental avec un autre type de protocole d'échantillonnage qui va être stratifié en se rapprochant des substrats spécifiques de la fonginicole qui sont les différents types de bois morts, donc de boue au sol, de tailles différentes, de stades de décomposition différents ou encore d'espèces différentes au sein d'une parcelle. L'hypothèse qu'on a posée, c'est que la composition des communautés qu'on va être capable d'évaluer avec cet outil d'ADN environnemental, elle va être différente en fonction de la stratégie d'échantillonnage qu'on va utiliser et que cette différence, en fait, elle va s'expliquer par une diversité spécifique globale et de saproxilique, donc de saprotrophinicole et d'espèces patrimoniales plus élevée lorsqu'on se rapproche des substrats spécifiques plutôt que lorsqu'on utilise un protocole classique, systématique. Donc, quand je parle d'espèces patrimoniales, en fait, je parle des espèces qui sont utilisées par le... enfin, des statuts lycéens qui sont utilisés par l'ONF pour calculer des indices de patrimonialité. C'est les espèces en danger critique, en danger, vulnérable ou quasiment menacée. Ce protocole, on l'a mis en place dans une étrée qui est virée par l'ONF en lausère. C'est une étrée ancienne de 110 hectares dont 0,5 hectares sont composés en fait de patchs d'épicéa, donc c'est ce qui est en bleu acheté sur la carte. C'est une étrée qui est en libre évolution depuis peu, depuis 1994, qui est non exploité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur cette réserve, on a sélectionné 12 placettes parmi un ensemble de 99 placettes PSDRF. Alors, je pense qu'à Dynaphore, vous êtes nombreux à savoir ce que c'est le PSDRF, mais au cas où, je les rappelle, du coup, c'est un protocole de suivi d'endrométrie des réserves forestières et qui, dans notre cas, en fait, nous a servi à sélectionner au préalable les placettes où on allait pouvoir mettre en place notre dispositif parce que c'est un protocole qui permet de caractériser un petit peu les stocks de bois morts et vivants selon leur type, leur taille sur des placettes circulaires avec la position de tous les arbres bois morts, debout, au sol, etc. Les 12 placettes, on les a aussi sélectionnées en se limitant aux trois stations forestières majoritaires, donc c'est des stations qui sont évaluées par rapport à des critères pédologiques de végétation stationnelle et nous, on s'en est vraiment servi uniquement pour essayer de limiter les facteurs confondants et d'avoir une idée un petit peu de l'hétéronité de la réserve. sur une placette, voilà à quoi le dispositif ressemble. En fait, c'est un dispositif systématique de huit points par farcelle qui a été mis en place et qui a déjà été mis en place dans d'autres réserves forestières et publié par Amineken et Al. Donc, ces huit points, ils sont répartis sur deux transects de 60 mètres espacés de 1 mètre, par-dessus lequel on a réalisé un second échantillonnage cette fois-ci stratifié par habitat de la fonte génicole en sélectionnant sur chaque lacette des gros bois morts vivants d'essences différentes, des bois morts au sol, des souches, des bois morts debout en essayant en fait de contraindre l'emprise spatiale de sorte à ce qu'elle soit comparable à la systématique pour pouvoir comparer les deux échantillonnages. Donc, comme vous pouvez le voir avec les chiffres en rose et en bleu, on a une emprise qui est parfois légèrement inférieure ou parfois légèrement supérieure mais en moyenne qui est relativement comparable à notre échantillonnage classique systématique. Au total, il y a 192 échantillons qui ont été exprés du sol entre les 5 et les 10 premiers centimètres de profondeur selon un protocole déjà publié par Donald et Hall. Ensuite, ces échantillons ont été extraits et amplifiés selon un autre protocole déjà publié puis séquencé par la plateforme Getplage et enfin, la bioinformatique s'est faite sur la plateforme GenoTool avec les Obitools selon un pain time de Benoistons. Pour présenter un résumé des résultats qu'on a obtenus sur la réserve de la Braise, au total, sur les 12 parcelles échantillonnées, on a observé 2318 OTU, dont 44% ont été assignés au rang de l'espèce et 10% au rang du genre. Parmi ces OTU, il y en a 2154 qui ont été observées dans chacun des deux échantillonnages, donc systématique qui est ratifiée et seulement 80 et 83 qui n'ont été observées que dans l'un ou dans l'autre des jeux de données. Les deux communautés donc stratifiées et systématiques sont dominées par les mêmes familles de champignons, donc les agaricales, notamment les familles de russulacées, ateliacées et corpignacées. Ces résultats, ils sont cohérents avec ce qui a été obtenu par Maino Canéal qui a utilisé la grille systématique qu'on a appliquée à la Braise sur 50 placettes dans les Cévennes. Dans leurs travaux, ils ont obtenu 3751 OTU avec exactement les mêmes familles de champignons. En termes de guilde trophique et de taxons patrimoniaux, on a pu assigner 0,8% seulement des OTU à une guilde de saprotrophes et de l'école et 15% à une guilde d'ectomycorhésiens, sachant qu'il y a seulement 23,5% des OTU qui ont été assignées à une guilde trophique par rapport aux bases de données internationales. Et pour ce qui est des OTU assignées à un statut ICN, on est autour de 6,7%. Mais on a quand même pu identifier 26 espèces qui ont un statut dit patrimonial selon l'ONF. Pour vérifier un petit peu les hypothèses qui ont été posées, on a calculé la richesse spécifique globale par parcelle en fonction des deux stratégies d'échantillonnage. Et en fait, on a utilisé les indicateurs de nombre de îles qui sont recommandés lorsqu'on utilise des données issues d'un data-paracoding et qui permettent de faire varier le poids des espèces rares et abondantes dans nos calculs de diversité spécifique. Et ensuite, on a réalisé des ANOVA tout simplement et on n'a pas mis en évidence de différence de richesse quel que soit l'indice considéré et la stratégie d'échantillonnage considérée. On a réalisé la même procédure mais cette fois-ci en regardant uniquement les taxons sapotrophilic nicole puis les taxons patrimoniaux et encore une fois, on n'a pas mis en évidence de différences significatives de diversité spécifique. Et enfin, pour comparer la composition des communautés entre les institutions stratifiées systématiques, on a fait une NMTS histoire de visualiser un petit peu la dispersion de nos deux communautés et ensuite, on a fait un test ADONIS pour essayer de valider statistiquement la différence de dispersion de ces deux communautés et on n'a pas mis en évidence de différence de dispersion. On note cependant qu'il y a trois paires de parcelles à Paris en fait qui sont distantes de leur couple de leur binôme donc c'est la parcelle 51, 82 et 13 et du coup ça pourrait nous mettre sur une piste que la distance entre les communautés à l'échelle des parcelles elle est médiée par d'autres facteurs et donc voilà. Pour conclure du coup, même si c'est des résultats assez préliminaires qu'il y a d'autres analyses qui doivent être conduites pour un petit peu conclure sur l'utilisation de l'ADN environnementale à un dispositif d'inventaire de la diversité à l'échelle nationale, on peut quand même penser que la stratégie systématique permet de capter, enfin ne permet pas de capter moins bien les sapotrophes et les écoles mais ces conclusions soient mettre en perspective de différentes limites. On a bien vu que notre capacité d'assignation de la fonge que ce soit à l'assignation taxonomique ou guille fonctionnelle elle est réduite. Là je vous ai mis des exemples d'espèces qu'on a trouvées à la Bresse donc vous en avez une première qui a été assignée à une guilde ectomycorhizienne la clavaria delphus et une autre qui a été assignée à un taxon saprotrophes l'unicole tandis que les deux autres du dessous ont été assignées à la fois aux ectomycorhiziens et aux saprotrophes et donc ces limites mettent en avant l'importance du dialogue avec les mycologues à la fois pour valider les assignations taxonomiques et fonctionnelles qui sont produites par les bases de données internationales et pour affiner aussi ces assignations là Ensuite pour excusez-moi ensuite pour conclure vis-à-vis de l'utilisation de la dame environnementale il faudrait un petit peu continuer les analyses notamment pour essayer d'identifier si à partir du sol on peut et de différents résultats qu'on a échantillonnés donc les bois morts de bouts couchés de différentes tailles etc on permet d'évaluer différents types d'espèces qui sont spécifiques de ces habitats ou pas et ensuite cette étude en fait elle a permis aussi de mettre en évidence une utilisation différente des données ici du PSDRF notamment pour de nouvelles opportunités d'évaluer les protocoles d'ADN environnemental en faisant par exemple varier les différentes grilles systématiques ou le grain d'échantillonnage appliqué sur les réserves en fonction de la distribution spatiale des différents attributs d'endrométriques des peuples morts je vous remercie pour votre attention de la distribution d'évalu par la distribution de la distribution des documents